Salut tout le monde ! Bonjour le chat, vous êtes quelques-uns déjà. Si ça marche pas, faites-moi un signe, sinon je considère que tout le monde est là et nous entend. Voilà, ce soir je suis avec l'humanologue Jean-François Dortier, que vous aurez reconnu si vous avez suivi les lives précédents. Il me semble que c'est la troisième ou quatrième fois qu'il est là ce soir. Voilà, ça va Jean-François, tu vas bien ? Bonsoir, oui ça va très bien, merci, c'est la troisième fois. Troisième, ok, je ne sais pas si mon compteur est à jour. Alors du coup, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne seraient pas au courant, expliquer juste en deux mots ce que c'est que l'humanologie ? Alors l'humanologie, c'est facile en deux mots, oui, puisque c'est l'étude de l'humain. L'étymologie donne la définition du terme. Alors l'étude de l'humain c'est quelque chose d'assez vaste, l'étude de l'humain sous toutes ses coutures. Moi je trouve que les êtres humains c'est une étrange espèce, facile à observer, difficile à comprendre et après avoir navigué, bourlingué dans les eaux des sciences humaines pendant des années et des années, c'est pour ce qui m'avait amené à créer une époque, le magazine sciences humaines, avec quelques amis. Mon idée c'est de rassembler tous les savoirs disponibles dans l'ensemble des disciplines des sciences humaines, mais même au-delà, dans la biologie parce que nous sommes des êtres vivants, dans la littérature, pour essayer de résoudre l'énigme, qu'est-ce que c'est qu'un être humain et comment ça fonctionne. Donc c'est une sorte de discipline décathlonienne, disons que l'humanologie est une sorte de décathlon des sciences humaines, c'est-à-dire on pratique discipline à la fois, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, pour essayer d'étudier l'humain sous toutes ses coutures. Alors ça donne lieu à un magazine qui est un trimestriel, qui s'appelle l'Humanologue, parce que l'humanologie, pour être honnête, ça n'existe pas, c'est qu'une discipline virtuelle, on est très peu à la pratiquer, à ce jour on est deux, il y a Edgar Morin et moi qui serait clairement du même mot, et donc moi j'ai créé un magazine qui s'appelle l'Humanologue, et je l'écris tout seul, et ça me prend beaucoup de temps, et mon but c'est d'essayer de raconter les humains à ma manière, en essayant de mettre le plus clairement possible au clair ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ou ce que j'ai cru découvrir sur l'humaine condition. Parce que tu as été longtemps journaliste à sciences humaines, et donc le sujet des sciences humaines tu le connais maintenant pas mal, tu as beaucoup lu sur le sujet, et donc tu écris à partir de tes connaissances. C'est la première chose, encore que je ne pense pas que les sciences humaines soient suffisantes même pour absorber l'humain. Les disciplines sont absolument nécessaires, je ne les récuse pas, au contraire, il faut puiser dedans, mais d'abord il y a plein de choses qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on n'apprend pas dans les études. L'amour ça ne s'apprend pas dans les livres, et c'est un sujet humain. Tiens, j'ai été journaliste effectivement, et je vivais dans les livres, mais j'ai aussi dirigé une entreprise pendant 30 ans. Et diriger une entreprise ça ne s'apprend pas dans les livres. S'occuper d'une famille ça ne s'apprend pas dans les livres. On apprend beaucoup de choses dans les sciences humaines, mais il faut savoir aussi capitaliser l'expérience humaine. Bon, je n'ai pas fait la guerre, donc je n'ai pas d'expérience sur la guerre, mais je pense que l'expérience humaine cherche à la mettre et la décrire aussi, parce que c'est une clé d'entrée dans la connaissance de l'humain. De même que je crois aussi que la littérature, les reportages, les documentaires, l'observation directe, l'introspection aussi, sont un moyen de connaître l'être humain. Alors tout à l'heure tu me disais que tu avais bientôt fini le prochain numéro de l'Humanologue. Là en ce moment tu travailles sur quoi ? Alors le prochain dossier de l'Humanologue, je présente les numéros, j'en ai quelques-uns ici. Bon, c'est celui-là qui est le numéro 3, mais j'en suis au numéro 5 actuellement. Effectivement, le numéro 5 va être titré « À quoi tu penses ? » ou « À quoi penses-tu ? » Je ne sais pas encore exactement quel titre je vais donner. Bref, c'est sur les pensées intérieures. Le thème, c'est justement l'exploration de ce que William James appelait le flot de conscience. Il y a toutes les idées qui nous passent par la tête du soir au matin et du matin au soir, sous forme d'un petit film intérieur, parfois d'une voix qui nous parle, qui nous transporte dans le passé, dans l'avenir, dans le possible. Et qui, curieusement d'ailleurs, c'est très intéressant, justement, a peu été étudiée par les sciences humaines. Ce sera une autre question qui pourra être abordée dans une autre émission. Pourquoi les sciences humaines, finalement, se sont assez peu intéressées aux pensées intérieures ? Pour des raisons qu'on peut décrire. Et donc, du coup, c'est presque une terra incognita qui reste à découvrir. Et heureusement, les écrivains, ils nous apportent beaucoup d'éléments. Et l'introspection nous apporte aussi des éléments. Et même sur le blog de l'Humanologue, parce qu'il y a un blog qui porte ce nom. Et je pose des questions même aux lecteurs qui eux-mêmes témoignent sur à quoi avez-vous pensé ce matin en vous réveillant ? Je vous invite d'ailleurs à aller sur le blog de l'Humanologue et à répondre à cette question. Ça m'aide aussi à alimenter mon enquête sur le sujet. Ça, c'est sur l'humanologue.fr, il me semble. C'est ça, c'est l'adresse du blog. Ok. Alors, ce soir, on est là pour parler d'un sujet en particulier qui est celui du christianisme en France et en Europe. Et alors, du coup, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que ce sujet est sur la table ? Et on sait qu'il revient régulièrement sur la table. On en entend parler récemment. On sait peut-être que la campagne présidentielle va sans doute remettre ce sujet sur le tapis. La France, l'Europe, des terres de christianisme, des terres judéo-chrétiennes même, on dit parfois. Voilà, pourquoi est-ce que ce sujet revient souvent selon toi ? Alors, si je peux me permettre, je vais peut-être commencer d'abord à expliquer pourquoi moi, ce sujet m'intéresse. Oui, vas-y. Pourquoi je m'y suis intéressé justement. J'ai lu l'autre jour une enquête qui est parue il y a une quinzaine de jours environ qui disait qu'un Français sur Dieu aujourd'hui déclare croire en Dieu. Un Français sur deux. Alors, c'est toujours des statistiques, des sondages qui évaluent parce qu'il y a quelques années, j'avais lu un sondage qui disait qu'il n'y en avait que 47%. Donc du coup, en fait, il semblerait que quand même, il y a une baisse d'une dizaine de pourcents entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Alors, pourquoi tu as fait tilt ? Et je t'ai proposé une émission sur le sujet parce que je m'intéresse beaucoup à la question de la religion. Il n'y a pas un numéro de l'Humanologue dans lequel je traite d'un sujet. Dans le prochain numéro, par exemple, il y aura un sujet sur l'hindouisme. Comment peut-on être hindou ? Parce que chez nous, on a une vision de la religion et de Dieu qui est celle du monothéisme. Et il faut se penser qu'il y a des religions comme l'hindouisme où il y a des dieux comme Shiva, comme Vishnu, Krishna ou Ganesh qui est un dieu à tête d'éléphant. Tiens, j'en ai un sur le bureau qui est là, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous le voyez. On le voit. Bon. Alors, je trouve ça improbable, amusant. Moi, j'aime beaucoup Ganesh. Et si je me convertis à une religion, ce sera celle du Dieu Ganesh. Et donc, voilà, j'ai beaucoup écrit aussi sur l'histoire du christianisme et sur les religions générales. Le numéro 2 s'appelait « Pourquoi Dieu existe encore ? » Parce que c'est pour moi une grande énigme. Ça s'ouvre par une fameuse phrase qui m'a inspirée qui consiste à dire « Soit Dieu existe et c'est l'information la plus importante de tout l'univers, soit il n'existe pas et c'est la plus grande sottise de toute l'histoire humaine. » Bref, la religion a un poids dans nos sociétés. Et donc, voilà, ça c'est mon intérêt personnel, c'est l'énigme qu'est la religion. Pourquoi des milliards de personnes croient ou ont cru à des êtres invisibles, ont consacré du temps, de l'énergie, ont parfois sacrifié leur vie au nom d'une cause sacrée ? Tu disais que si tu te convertissais, ça serait à la religion de Ganesh. Je suppose que ça veut dire que tu es athée ? Alors, je suis par moments athée le plus souvent, c'est la position de refuge qui consiste à dire « je suis agnostique », c'est-à-dire je ne sais pas, je laisse la question en suspens. Ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Par moments, je suis troublé et je suis un athée sceptique ou en doute, comme certains doutent de leur foi. Moi, je doute de mon athéisme, ça m'arrive. Et puis, je me convertis au chamanisme, que j'adore, parfois au shintoïsme, que j'aime bien aussi. Disons que si j'adhérais à une religion, elle ne ressemblerait pas aux dieux des chrétiens, elle ressemblerait vraisemblablement à celles de nombreuses religions animistes qui ont existé au cours de l'histoire. C'est des esprits qui nous habitent. Ok, donc quand tu doutes de ton athéisme, tu ne vas pas prier à l'église, par exemple ? Alors, j'ai fait une expérience un jour, parce que je trouve que c'est assez intéressant de… si on veut comprendre ce qu'est une religion et qu'on est soi-même non-croyant, sans être mécréant, il faut essayer de se mettre dans la peau d'un chrétien. Alors, est-ce qu'on peut faire l'expérience ? Eh bien oui, c'est possible. C'est possible de rentrer dans une église. Moi, je l'ai fait à l'église Saint-Michel à Paris, je me souviens. Je l'ai renouvelée à la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, où je rentre, je m'assois et je me mets à prier. Pour cela, je m'appuie sur une formule de Pascal qui disait « Mettez-vous à genoux, priez et vous croirez. » Et effectivement, il y a un phénomène qui est assez étrange et troublant, c'est de se mettre à genoux et à prier dans un lieu qui est un lieu très particulier, face à une croix ou face à une vierge, peu importe, et parler à un être invisible, immédiatement, ça lui donne une certaine consistance, et vous avez une sorte de frisson, de honte, de… Bref, il y a une présence qui apparaît. Et je suis d'ailleurs persuadé, au terme de cette expérience, j'ai été croyant parce que j'ai été élevé dans la croyance catholique, mais là, c'était plutôt une sorte de doctrine. Tandis que là, l'expérience, elle est plus forte parce qu'elle montre que pour beaucoup de gens, Dieu, ce n'est pas une question de croyance, il existe ou pas, c'est une question de présence. Présence auprès de soi. Et ça, c'est important pour comprendre d'ailleurs un des aspects du christianisme aujourd'hui, peut-être pas le plus connu en France qui est le catholicisme ou le protestantisme, qui sont un petit peu fossilisés, doctrinisés, mais l'évangélisme, c'est vraiment une position de la présence de Jésus auprès de soi. Et c'est la présence d'un être invisible, et à la limite, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, la question est secondaire. D'accord. C'est un ami imaginaire, comme vous le dites des autres. Oui, les croyances seront d'un autre avis certainement, mais pour toi, c'est surtout imaginaire. Alors, revenons à la question de départ, parce que j'ai fait un long détour, je n'ai pas encore répondu à la question. Pourquoi cette question des racines chrétiennes de la France et de l'Europe est à l'ordre du jour ? À mon avis, c'est une... Je n'ose pas dire une manipulation, mais c'est aujourd'hui une utilisation de la religion à des fins politiques qui a remis en scène l'histoire des racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce que l'Europe a des racines chrétiennes ? Ça, on va en parler longuement. C'est une évidence, bien sûr, que l'Europe a été... Enfin, la religion chrétienne a eu un rôle déterminant dans toute l'histoire de l'Europe. Comme il est une évidence aujourd'hui que cette religion est en déclin. Donc, ceux qui affirment la présence d'une racine religieuse et de son déclin, il n'y a même pas lieu à débat. La question, c'est de savoir si, est-ce que ces racines, elles constituent aujourd'hui l'identité des Européens et ceux qui mettent en avant ce débat des racines chrétiennes de l'Europe. En l'occurrence, chez nous, on ne va pas se cacher, c'est des gens comme, des intellectuels comme Éric Zemmour ou comme Michel Onfray. Mais si on est situé à l'échelle de l'Europe aussi, il y a des hommes politiques comme en Hongrie, en Autriche, dans plusieurs pays, en Pologne, bien sûr, où on utilise la religion comme une identité très forte dans le cadre d'une lutte contre l'islam et ce qu'on appelle le grand remplacement. Et donc, au fond, ce qui est moins important, c'est moins d'affirmer son identité européenne. On peut en discuter et on va en discuter. Elle existe, l'identité plutôt religieuse, mais elle est très minoritaire. Elle n'est pas si importante que ça dans nos pays, mais elle est utilisée comme une arme contre un fantasme qui est celui de l'islamisme. Enfin, l'islamisme n'est pas un fantasme, mais l'assimilation d'une sorte de grand remplacement où la religion musulmane serait fin de submerger l'Europe. Et je pense que c'est dans ce cadre-là... Donc, utilisé plutôt par des idéologues, des politiciens de droite et d'extrême droite, si je te suis bien. Voilà. Ça, c'est la première chose. L'autre aspect, elle est réapparue aussi récemment, sous un autre aspect, c'était le mouvement en France de la Manif pour tous, où là, ce n'était pas l'islam qui était mis en avant, mais c'était les mœurs. C'était les LGBT, c'était l'homosexualité, c'est autre chose. Donc, on renvoyait à une tradition de la famille et d'une certaine vision de la religion qui serait le support d'un ordre moral traditionnel. Ça, pour moi, ce sont les deux composantes qui mettent en avant les racines chrétiennes de l'Europe, parce qu'au fond, les Français, comme les Européens, aujourd'hui ne sont plus massivement axés sur une identité religieuse. Ce n'est pas c'est qui les définit. Je dirais presque pour provoquer qu'en France, le fromage, le vin et la baguette sont aujourd'hui plus importants que la religion. Tu disais tout à l'heure qu'il y a à peu près un Français sur deux qui se dit croyant. Dans ce 50% ou à peu près, est-ce qu'on sait combien sont chrétiens, catholiques, est-ce qu'on sait combien sont musulmans, combien sont d'autres religions ? Oui. Alors, non, disons qu'il faut superposer, c'est des enquêtes différentes. L'enquête posée là, à des Français, mais dans l'enquête que j'ai lue, qui est parue il y a 15 jours, j'ai cherché à savoir justement quelle était la part de catholiques, de musulmans, de bouddhistes, mais ça ne l'indiquait pas. Là, c'était globalement, vous croyez en Dieu ou pas. OK. Donc, par contre, on a des enquêtes, bien sûr, qui nous disent à l'échelle européenne, comme à l'échelle française, quelle est l'appartenance religieuse des Français et des Européens. Là encore, c'est un petit point méthodologique, c'est important. Une enquête, quand elle demande à quelqu'un est-ce que vous êtes catholique, ou est-ce que vous êtes protestant, ou est-ce que vous êtes chrétien, c'est toujours ambiguë la réponse, parce que certains peuvent s'affirmer chrétiens parce qu'ils sont baptisés, mais ne plus croire en Dieu. Et d'autres, dire je ne suis pas chrétien, croire en Dieu, mais plus réclamer vraiment du catholicisme. Donc, c'est difficile de superposer. Mais globalement, donc, il faut distinguer deux choses quand on peut mesurer l'impact, le poids de la religion sur la société. D'abord, c'est effectivement celui des degrés de croyance. Donc, la France est quand même, et l'Europe est massivement chrétienne. Mais l'Europe du Sud est massivement catholique, l'Europe du Nord est massivement protestante, et l'Europe de l'Est est plutôt orthodoxe, si on y intègre la Russie ou la Grèce. Donc, il y a déjà des composantes très différentes du christianisme. 10 % environ, 15 %, enfin, disons 10 % se réclament de l'islam. Et puis, il y a des minorités qui étaient autrefois négligées, mais qui le sont moins aujourd'hui. Il y a une communauté chinoise, qui n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de gens qui se réclament du bouddhisme. Alors, après, que le bouddhisme est une religion ou pas, est-ce qu'un bouddhisme va déclarer croire en Dieu ou pas ? C'est un autre débat. Il y a des gens qui se réclament du bouddhisme. De plus en plus, il y a des gens qui, surtout, appartiennent aussi à une petite minorité aussi de gens qui se réclament des, on va appeler ça, d'un néo-chamanisme, des religions wicca, des religions de sorcières, des religions des esprits. Bon, il y a tout ça. Et puis, globalement, surtout, il y a une partie des croyants, par exemple, la moitié des gens qui se réclament chrétiens, quand on leur demande c'est quoi pour vous, Dieu ? Ils disent, c'est une énergie, une force, une présence, un créateur. Mais ils en restent là. Ça ne ressemble pas beaucoup aux dieux des catholiques ou des protestants. Voilà. Si on leur demande s'ils croient au paradis et à l'enfer, très, très peu. 10% des Français, simplement, croient au paradis. Le pape l'a récemment rappelé. « Attention, le diable existe. » Pourquoi il a eu besoin de le rappeler ? Parce que ce qui reste un dogme de l'Église catholique n'est plus du tout une croyance partagée par les chrétiens. Il y a même 10% de gens qui croient au paradis, mais il y a 10% excuse-moi, il y a 10% des chrétiens qui croient à la résurrection, seulement, des corps, qui est le dogme officiel. Mais il y en a autant qui croient à la réincarnation, ce qui est une croyance bouddhiste ou hindouiste. Donc, derrière le mot chrétien, derrière, il y a des choses très, très différentes. Et une grande majorité, aujourd'hui, se réclame d'une spiritualité qui est assez, comment dire, désincarnée, qui ne renvoie pas à un dogme précis, c'est-à-dire Jésus-Christ, les miracles, la Sainte Trinité. Voilà. Donc, on est pour... Et donc, cette identité-là, religieuse, on voit qu'elle est assez... Elle se distribue selon un spectre très, très large, comme d'ailleurs pour la politique, pour le sport, pour ça. Il y a donc des gens qui sont des croyants sceptiques, mais qui ne sont pas pratiquants, et pour qui la croyance est quelque chose d'assez flou. Et Dieu n'a pas vraiment d'importance dans leur vie, en fait. Ça ne change rien dans leur existence. Une partie, à l'inverse du spectre, qui sont des fondamentalistes, des gens pour qui Dieu est une présence quasi quotidienne, qui prie, qui vont à l'église, ou qui vont au temple, ou qui vont... Pour qui c'est donc un rituel, en plus d'une croyance fortement ancrée dans leur vie. et puis, entre les deux, il y a tout un spectre de situations. Et donc, ceux qui sont vraiment les croyants, c'est-à-dire, on pourrait dire, une minorité, la minorité visible, là, je parle des chrétiens en France, par exemple. Ceux qui vont à l'église, là, je parle donc des chrétiens catholiques, même, qui participent à un diocèse, à la vie de la communauté, qui connaissent leurs prêtres, qui, eh bien, voilà, il y a une partie qui est traditionnaliste, et puis, il y a une partie qui est, au contraire, des chrétiens de gauche, ils sont très présents dans le secours populaire, les uns sont dans la magnifique. Donc, il y a une distribution très, très large, donc, identifier la France, l'identité de la France à la religion et au christianisme, et au sein du christianisme à cette tradition, qui est la tradition catholique romaine, c'est faire fi de toute l'histoire récente. Oui. En gros, aujourd'hui, on est loin d'une France de catholiques pratiquants qui va à l'église tous les dimanches et qui croit au dogme de l'église catholique et à ce que dit le pape, quoi. Si vous venez un jour dans ma bonne ville d'Auxerre, que tu connais bien, c'est assez intéressant de voir comment, à travers les monuments, l'évolution de la religion. Donc, en face de chez moi, il y a Lyon et sur les bords de Lyon, il y a une magnifique cathédrale qui est la cathédrale Saint-Étienne, 200 mètres plus loin, une magnifique abbaye qui est l'abbaye Saint-Germain, en toile de fond, il y a une autre église, c'est l'église Saint-Pierre, et un peu plus loin, il y a encore cinq autres clochers. Ça ressemble au skyline de New York, mais là, sauf que c'est des églises. Ça veut dire que dans la petite ville d'Auxerre, il y a 800 ans, parce que la cathédrale et l'abbaye, qui sont des magnifiques bâtiments gothiques, ils ont été construits dans les années 1200 et quelques, il y a 1200 ans. Aujourd'hui, que sont-ils ? Essentiellement, des coquilles vides. L'abbaye est devenue un musée, il n'y a plus d'abbaye. La cathédrale reçoit bien, bien sûr, des fidèles, mais elle est beaucoup trop grande par rapport à ceux qui se pressent le dimanche à l'église. Essentiellement, c'est des touristes qui y passent. Les autres sont fermés ou également sont des lieux de tourisme. Tout ça, ça reflète déjà la baisse, l'effondrement de la croyance et de la pratique dans notre pays. Mais c'est intéressant, c'est chaosaire. La vie religieuse ne se résume pas non plus à l'église catholique qui aurait décliné. Il y a un temple protestant, peut-être qu'il y en a un autre, d'ailleurs, que je ne connais pas. Il y a deux mosquées et depuis peu, dans la rue à côté de chez moi, s'est construit, enfin, un bâtiment a été racheté par les chrétiens mormons qui s'appellent aujourd'hui l'église des saints des derniers jours. Voilà, c'est ça. Et puis, un petit peu plus loin, il y a un autre lieu de prière qui est un autre lieu de prière évangéliste aussi, qui reçoit une nouvelle population qui n'a rien à voir avec la population qui va à l'église Saint-Étienne le dimanche matin. Et ça, ça montre bien l'évolution. Et puis aussi, il y a un petit lieu de prière bouddhiste. Par contre, il y a un grand temple pas très loin de Serre. Donc, ça montre bien l'évolution et la recomposition religieuse. L'évolution, c'est qu'elle ne peut pas se réduire simplement à une baisse de l'appartenance religieuse. Elle est effective. mais aussi, il y a des nouvelles formes qui se recomposent. D'ailleurs, si dans le chat, vous avez envie de nous dire comment vous pratiquez la religion ou si peut-être vous ne la pratiquez pas si vous êtes athée, on est curieux de savoir ce que vous croyez. N'hésitez pas à nous parler dans le chat ce soir. Alors, on a bien compris qu'on est loin d'un tableau uniforme au niveau de la religion en France et en particulier au niveau du christianisme. Mais, est-ce que la France et l'Europe ont des racines chrétiennes ? C'est ce qu'on invoque souvent. Peut-être que ça baisse, mais les racines sont bien là, paraît-il. Oui. Alors, on peut prendre la question sous deux angles. Est-ce qu'elle a des racines chrétiennes ? Ben oui, c'est évident. Depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, même le 6e siècle, lorsque l'empereur Constantin, enfin, Constantin, c'était en 328, en 320, a déclaré que la religion chrétienne c'était une religion d'État, tout l'Empire chrétien est devenu, tout l'Empire romain, pardon, est devenu chrétien. Et Théodose, l'empereur qui est venu un de ses successeurs, lui a décrété que c'était la seule religion. Et donc, pendant mille ans, disons, pour aller assez vite, de l'an 500 à l'an 1500, la religion chrétienne était la seule présence, à l'exception peut-être des Juifs, sur la Terre. Et il a eu le... Excuse-moi, je t'interromps, parce qu'on a une remarque de question de Val Pilgrim par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, bienvenue, c'est la première fois que tu es sur le chat, Val Pilgrim, donc bienvenue parmi nous. Il nous demande si les évangéliques ne sont pas de plus en plus nombreux, je pense que tu veux parler de la France, mais même en Europe. Alors, ils sont de plus en plus nombreux en France, ils sont de plus en plus nombreux en Europe, et ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. les évangéliques sont aujourd'hui la religion en pleine ascension à l'échelle du monde. Disons que l'islam croit pour des raisons démographiques, l'évangélisme croit pour des raisons de recrutement. Donc, il est très présent aux États-Unis, on le sait, puisque c'est sa terre de naissance. Pendant très longtemps, l'Amérique du Sud était une terre catholique, elle est devenue aujourd'hui une terre majoritairement évangélique. L'Afrique noire l'est devenue, et également, il y a une pénétration très forte en Asie, en Corée du Sud, en Chine, il y a, certains disent, 80 millions de Chinois qui se sont convertis ces dernières années à l'évangélique. C'est effectivement donc un mouvement très très important à l'échelle de la planète. Certains disent que c'est la religion du XXIe siècle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Fatt qui est le spécialiste de l'étude de l'angélique de l'angélique. Et ce nombre-là qui n'arrête pas de croître, ne suffit pas à compenser le déclin du christianisme en Europe et en France ? Alors, en Europe, non, il ne suffit pas parce que, alors il est actif ce mouvement, mais pendant très longtemps, ça a été un mouvement de migrants. C'est-à-dire, curieusement, c'est que le christianisme a évangélisé le monde, on va dire, justement, à partir de 1500. Le grand remplacement dont on parle aujourd'hui s'est fait à l'inverse. C'est-à-dire que la religion s'est propagée à travers les quakers, à travers les missionnaires et via les colons. Et donc, les Amériques, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie se sont évangélisées. Les Philippines ont été évangélisées, parfois de gré, parfois de force. Et aujourd'hui, on a un retour, curieusement, c'est-à-dire qu'on a un retour des forces vives du christianisme de l'Afrique vers la France. On a de plus en plus de prêtres qui sont des prêtres noirs et on a surtout, dans les milieux, ça c'est pour le catholicisme, des pasteurs également, et surtout, dans les églises évangélistes, elles sont beaucoup, beaucoup occupées, on va dire, excuse-moi l'expression, investies par les communautés qui viennent soit du Caraïbes soit d'Afrique. Mais il y a aussi une communauté française, bien sûr. d'accord. Écoute, je pense que ça répond à ta question, Val Pilgrim, si jamais tu veux nous relancer, n'hésite pas, d'ailleurs, qui que ce soit d'autre, si vous avez des remarques, on vous écoute. Bon, après cette digression, excuse-moi, je t'ai interrompu, donc tu nous disais que la France avait été, après Théodose, très majoritairement catholique. Je pense que la France, l'Europe, a été sous la domination de l'église, de l'église catholique et romaine, d'abord, pendant cinq siècles, jusqu'à la séparation entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, ce qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes et puis l'église romaine. Et donc, cette église-là a été, a imposé un magistère sur toute la société, un magistère qui n'était pas simplement que religieux et intellectuel, il portait sur l'encadrement de la vie sociale. Il n'y avait pas une église sans son clocher et l'obligation pour chaque citoyen d'aller à l'église le dimanche. Toutes les fêtes sont des fêtes religieuses. Donc, c'était une religion assez monolithique et qui s'est imposée comme un magistère sur toute la société. À partir de 1500, il va se passer, 1500, c'est un chiffre pour avoir une idée très nette. Si on pouvait résumer l'histoire du christianisme en trois périodes, je dirais qu'il y a eu cinq siècles pour conquérir le pouvoir à partir de Jésus-Christ jusqu'à Théodose. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un prophète palestinien qui annonce une parole nouvelle, mais qui est un juif et qui s'est toujours considéré comme un juif, c'est Jésus-Christ. Et puis, cette diffusion va conquérir tout l'Empire romain jusqu'à Constantin qui lui décide qui lui décide donc de faire une religion d'Empire, une religion d'État. Et pendant mille ans, elle va être la religion d'État et la religion unique. Et puis, à partir de 1500, il va se passer trois choses qui sont très importantes pour comprendre l'histoire du christianisme. Je les ai résumées dans l'article qui s'appelle « Le christianisme, une histoire en trois temps » sous forme de trois D. C'est la division, le divorce et le déclin. Alors, la division, c'est la division entre les protestants et les catholiques qui a lieu à partir de 1519, je crois, Luther, qui aboutit, c'est pas rien, à une guerre de religion. Il faut quand même le rappeler quand on parle aujourd'hui des guerres de religion entre les sunnites et les chiites, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une guerre qui aboutit à des massacres de masse. La Saint-Barthélemy, tout le monde connaît ça. Donc, une division entre protestants et catholiques. La division précédente, c'était celle entre les orthodoxes et l'Église romaine, elle n'a pas été, c'était un schisme. En fait, il a quand même séparé en trois morceaux. Le deuxième élément, c'est le divorce entre le pouvoir politique et le pouvoir temporel. À l'époque du Moyen Âge, le pouvoir politique et le pouvoir temporel marchent main dans la main. Même s'il y a toujours eu des distinctions entre les papes et les empereurs, les rois, entre l'évêque et les seigneurs. Bon, mais globalement, il y avait un lien assez organique entre les deux. Et à partir de 1500, c'est là que commence le divorce. Mais il va être très, très long et il va être très variable selon les pays. En France, fille aînée de l'Église, on a dit jusqu'au XIXe siècle, les liens étaient assez étroits jusqu'à la Révolution française. Ce n'est pas pour rien si on avait le Premier ministre, un cardinal qui s'appelait Mazarin, un autre qui s'appelle Rechebieu, donc des cardinaux qui étaient en quelque sorte Premier ministre. Et puis la Révolution française donc a commencé une première séparation entre l'Église et l'État et puis surtout les lois de la laïcité. Mais la situation est très différente dans les pays nordiques où on peut avoir, par exemple, en Angleterre, aujourd'hui, la reine d'Angleterre est encore la dirigeante de l'Église anglicane. En Allemagne, qui est un pays massivement protestant, au pouvoir, vous avez encore la CDU qui est un parti démocrate chrétien et c'est encore indiqué dans son nom. Comme pendant l'Italie, dans beaucoup de pays en Espagne, les partis démocrates chrétiens ont eu un rôle très important. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu un lien très étroit entre le politique et le religieux et il s'est séparé globalement dans tous les pays mais avec des rythmes différents et des degrés de rupture plus ou moins. De la même façon, la présence de la religion comme institution dans la société a beaucoup l'écliné. Jusque dans les années 50-60, en France, il y avait encore une présence très importante du christianisme dans les syndicats. Il y a un syndicat qui était la CFTC, dans la JAQ, c'était les jeunesses ouvrières, les jeunesses agricoles chrétiennes, il y a les jeunesses ouvrières chrétiennes, bref, il y a une désemprise de l'institution sur la société et le troisième élément après le divorce, après le... pardon, après la division, ensuite le divorce, c'est le déclin, eh bien c'est le déclin du magistère intellectuel sur les esprits, c'est-à-dire que depuis deux ou trois générations, ben oui, on ne va plus à la messe, on ne croit plus vraiment au dogme chrétien, bon, quand je dis on, une grande majorité, y compris même des chrétiens, n'ont plus d'emprise, ne vont pas se confesser, ne croient pas à la Sainte Trinité. D'accord. Donc voilà pourquoi ces racines existent, ça c'est le premier élément du débat. Il y a bien des racines chrétiennes, mais aujourd'hui, il y a une recomposition du religieux, globalement le religieux décline, et il y a une recomposition. Mais deuxièmement, c'est l'autre facette de l'affaire, c'est est-ce que les racines de l'Occident, de l'Europe ou de la France se limitent à sa religion ? C'est la thèse que défend un peu Michel Onfray, pour dire aussi les choses crûment, en disant, eh bien l'Occident est chrétien, et aujourd'hui, comme la religion décline, eh bien l'Occident est en déclin. D'ailleurs, c'est comme si il se revendique à thé, et pour autant, il aime mettre en avant le christianisme, il parle de l'importance de la messe en latin, même, alors qu'on imagine qu'il n'y assiste même pas lui-même. Alors là, il a été touché par la grâce puisqu'il s'est insurgé contre la suppression du dogme de la messe en latin. Ça fait longtemps qu'on ne la pratique plus en latin, mais bref. Et alors, en ce sens-là, il peut être athée et défendre la messe en latin. Pourquoi ? Parce que c'est la tradition maurassienne. Charles Maurras, qui est l'auteur connu, fondateur de l'action française, partie d'extrême droite, disait athée, mais chrétien. Il se définissait comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait entendre par là ? Il disait la question d'être athée ou de la foi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle de la religion comme ordre social. Et c'est exactement dans cette filiation de ce cité, Michel Enfray. Si on s'attaque, je suis athée, j'ai même critiqué vertement la religion, mais je la reconnais comme un rôle très important comme lien social et aujourd'hui comme ordre de nos traditions. Et mettre à bas la religion, c'est mettre à bas toutes nos sociétés et les fondements de notre civilisation. Est-ce que la civilisation occidentale est fondée sur la religion ? Non, je ne le crois pas du tout. Au moment même où je vous parlais tout à l'heure, où je te disais en 1500, l'Église a commencé à se séparer de la société, on va dire globalement, c'est aussi le moment où apparaît en Occident ce qu'on appelle la renaissance, l'humanisme, l'individualisme, le capitalisme, la démocratie qui n'ont rien à voir avec l'Église, au contraire qui sont constituées contre elle. Alors, si on parlait de l'Occident, la démocratie, elle a des racines grecques, pas chrétiennes. Le droit européen, la République et le droit, c'est des racines romaines, pas chrétiennes. Le capitalisme, alors je sais que Max Weber dit que c'est une origine protestante, mais c'est très discutable parce que le commerce en Italie, ce n'était pas des protestants, c'était d'ailleurs des catholiques et de toute façon, la famille des Médicis, ce n'était pas le critère premier, leur valeur première, c'était l'argent, ce n'était pas le... C'était pas le... C'était pas le... D'ailleurs, Val Pilleri me fait remarquer que Michel Onfray tient les mêmes propos que la communauté Saint-Piedis et que c'est assez original. Oui. Alors, je ne sais pas quel propos tient cette communauté, mais en effet, c'est censé être une communauté religieuse. Oui. Donc, oui, tu disais que, en fait, malgré ce que Michel Onfray a dit, la civilisation n'est pas fondée seulement sur le christianisme. Il y a un débat de fond qui existe sur les historiens depuis des années, même des dizaines d'années, sur la singularité de l'Occident. Pourquoi l'Occident a eu une trajectoire aussi originale au regard des autres civilisations ? Alors, certains ont dit, c'est l'individualisme, d'autres ont dit c'est la démocratie, d'autres ont dit c'est le capitalisme, d'autres ont dit c'est la science et la rationalité. Tous ces facteurs-là n'ont rien de strictement chrétien, au contraire, ils sont souvent contre le christianisme. Prenons, l'Occident a développé une technologie particulière, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Alors, on pourrait toujours rentrer dans le détail, et c'est toujours un débat justement intéressant à voir est-ce qu'il n'y a pas au sein du christianisme des valeurs humanistes qui leur seraient spécifiques ou est-ce que le capitalisme, il y a des débats, il n'a pas déjà son existence au cœur même des monastères chrétiens. Bon, ça c'est des questions historiques dont on peut débattre. Une chose est sûre, trancher en disant la racine de notre civilisation, c'est le christianisme, c'est donc réduire toute l'histoire à une seule de ses composantes et qui plus est, ni les autres composantes qui sont construites contre elles. Après, on entend aussi que les valeurs humanistes et les lumières ont été fortement influencées par la morale chrétienne. C'est un débat, c'est la thèse de par exemple Jean-Claude Guillebeau qui dit pourquoi je suis devenu chrétien, il dit les chrétiens, mais les lumières c'est discutable, les lumières par définition ils étaient soit athées soit ils étaient profondément anticléricaux. Alors on peut dire oui mais c'est de la négation, de la négation et ils représentent en fait l'esprit du christianisme mais de l'humanisme il y en a à peu près dans toutes les civilisations. Je ne connais pas il y a un humanisme confucéen en Chine, il y a un humanisme dans l'islam qui est peu connu mais si je peux faire une petite aparté là-dessus. Oui, vas-y. Moi je défends l'idée qu'il y a un humanisme dans les religions populaires qui n'a pas de version doctrinale très solide mais qui est de l'ordre de la sociabilité ordinaire. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de musulmans de base, être musulman ce n'est pas avoir lu le Coran, faire ses prières, ses ablutions, faire son pèlerinage à la Mecque ou faire le djihad, loin de là. C'est d'être un bon musulman, c'est être un bon frère de famille, s'occuper de ses enfants, être généreux, être poli, être pudique, ne pas se laisser déborder, ne pas boire. C'est des choses assez simples comme ça. Et il y a dans ces valeurs-là, assez ordinaires, une sorte d'humanisme du quotidien qui est partagé aussi par des chrétiens, par des juifs ordinaires. Et si vous allez en Chine, si vous allez dans beaucoup de pays, les gens vous parlent de la religion, de leur religion comme un ensemble de valeurs assez basiques qui sont des valeurs de sociabilité, de respect de l'autre, de respect de soi, ne pas s'envahir et donc de refus souvent de la sexualité qui serait une sexualité comment dire, débritée. Oui, à leur jeu. Mais ce n'est pas du tout du puritanisme, ce n'est pas du tout doctrinal. Le refus de trop boire, de trop manger, d'être digne, être ça, croire, pour beaucoup c'est ça. Donc il y a une forme d'humanisme, on ne peut pas dire que c'est la religion qui a créé ça, qui a créé l'humanisme. Alors l'humanisme, c'est une grande histoire qui, à mon avis, n'est pas spécifiquement occidentale. Et qui n'est pas liée exclusivement à la religion. Et qui n'est pas liée exclusivement à la religion, bien sûr. Il y a un beau niveau de science humaine, d'ailleurs, sur l'histoire de l'humanisme. De l'humanisme, c'est vrai. La grande histoire de l'humanisme. C'est intéressant de penser qu'à une certaine époque, dans les années, dans les années 30, il y a beaucoup d'intellectuels européens qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils trouvaient que c'était une religion humaniste. Ah oui. On ne sait pas ça non plus. Oui, Louis Massignon, par exemple. Mais il y avait aussi des explorateurs, des juifs, qui se sont convertis parce qu'ils trouvaient que l'Occident, c'était des valeurs d'individualisme, de l'argent, du matérialisme, et qu'il y avait une forme de transcendance, mais pas une transcendance qui était celle de la grève et du Coran, qui est celle des fondamentalismes. Non, c'était une forme de transcendance qui était Dieu est là pour nous donner des valeurs. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la religion, c'est ça. C'est des valeurs de respect de l'autre, respect de soi et d'amour. Pareil, on a fait aussi la religion chrétienne une religion d'amour. Et on a l'impression dans ce que tu nous dis quand même que, malgré ce qu'on entend, tu parlais tout à l'heure du Michel Onfray ou d'Éric Zemmour, ce genre de discours-là, a tendance à parler de choc des civilisations et de dire que, par exemple, les valeurs musulmanes ne sont pas compatibles avec les valeurs chrétiennes. On a l'impression, dans ce que tu nous dis, que finalement, s'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, on retrouve de l'humanisme, où on trouve des gens qui étaient de tradition chrétienne et qui se sont intéressés à l'islam à cause de ces valeurs. Bien sûr. Alors d'abord, est-ce que c'est compatible ou pas ? Il y a énormément de gens au niveau de la sociologie de base, c'est-à-dire la coexistence des communautés. Il y a des tas de sociétés ou des villes multiconfessionnelles. C'était le cas déjà à Alexandrie où les Juifs étaient en lien avec des... ou le Caire avec des musulmans, avec des chrétiens, des coptes, des... Donc il y a plein de villes cosmopolites. Et au niveau doctrinal, aujourd'hui, il y a plein de... la plupart des religions, des théologiens, des religiens sont plutôt cosmopolites. Euh, excusez-moi, œcuméniques. Oui. qui radient peut-être qu'il y a des voies différentes parfois vers un même dieu. Les débats logiques là-dessus, mais on peut parfaitement faire coexister les religions entre elles. Et les débats, les guerres de civilisation, donc guerres de sens, prenons la guerre en Irak, par exemple, eh bien, vous aviez des sunnites qui ont des chiites, les chrétiens qui étaient associés à l'Arabie saoudite pour lutter contre le... pour lutter contre Daesh. Il n'y avait pas de... Oui. Il n'y avait pas de clivage. Il n'y a pas d'opposition là, oui. Voilà. D'accord. Et derrière ce discours, donc, du choc des civilisations, il y a aussi l'idée, donc, qu'il y a une culture qui viendrait envahir l'autre. Et donc ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure et qui mériterait, je pense, d'être un peu creusé. Cette idée de grand remplacement, alors qu'il y a une notion tout à fait débattue et débattable, mais qui ressort souvent dans le discours public, c'est la culture musulmane viendrait empiéter sur la culture traditionnelle et notamment chrétienne en France et en Europe. Oui. Donc, il faut rappeler, je vais le rappeler dans le prochain numéro de l'Humanologue, quand même, que ce grand remplacement, il a eu lieu, d'abord, il faut le rappeler dans l'autre sens. Le christianisme, au moment où il a commencé à décliner en Europe, autour de 1500, il a commencé à se diffuser dans le monde entier et il l'a fait de façon autoritaire, brutale, par une évangélisation qui s'est accompagnée souvent de massacres. On a brûlé les idoles, on a brûlé les codex, on a imposé la religion chrétienne partout. De gré ou de force, parce que des gens ont adhéré, et ceux qui n'adhéraient pas, eh bien, ils étaient soumis. soumis par le glais et par l'épée. Et donc, il y a bien eu le grand remplacement des religions animistes, il s'est fait chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez les Amérindiens d'Amérique du Sud, il s'est fait en Afrique noire, il s'est fait aux Philippines. Bon, donc, il a eu lieu, ça existe, mais ce n'était pas simplement qu'un mouvement d'immigration, c'est parce qu'il y avait derrière, il y avait une église où il y avait des communautés très très fortes qui imposaient leur religion et des colons. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve la même chose en sens inverse ? Non, il y a dans la plupart des mouvements, plutôt des migrations, des pays d'Afrique, des pays du Maghreb, d'abord, des gens qui sont des chrétiens, pour le rappeler, des chrétiens, des chrétiens, il y a beaucoup de gens d'Afrique noire qui sont des chrétiens, parfois évangélistes, parfois catholiques, parfois protestants. Il y a des musulmans et parmi les musulmans, l'immense majorité ne sont pas des djihadistes. Donc, l'assimilation que fait Éric Zemmour en disant il y a un djihad du quotidien, non. Il y a eu une ré-islamisation effectivement des communautés musulmanes en France et en Europe, le port du voile s'est généralisé. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais une ré-islamisation, mais ce n'est pas une radicalisation et ce n'est pas un remplacement. Il y a assez peu prosélite, ce mouvement-là. Et donc, le mouvement le plus prosélite, je reviens, à l'échelle de la planète aujourd'hui, c'est les évangélistes. Il y a plus de fidèles que les musulmans. Il y a plus de fidèles et il y a la particularité d'être prosélite, c'est-à-dire qu'on ne vient pas évangéliste par sa naissance, mais à l'âge adulte en adhérant volontairement à une religion et donc par un baptême. Le seconde chose qu'on vous apprend quand vous êtes évangéliste, c'est simplement de vous baptiser et deuxièmement, d'aller recruter. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas des musulmans qui défendent leur religion, mais qui ne cherchent pas forcément à être prosélite. D'accord. donc, derrière ce discours de grand remplacement, il y a, j'ai l'impression, plutôt une, d'après ce que tu me dis, plutôt une crainte de l'immigration que une crainte du remplacement de la religion catholique ou chrétienne par l'islam. On revient exactement au début du débat, c'est-à-dire c'est une instrumentalisation d'un fantasme d'une religion qui serait notre identité à tous en Europe par une religion qui lui serait incompatible alors qu'à un moment donné, les protestants et les catholiques étaient vraiment incompatibles. Là, je peux dire, ça s'est traité dans le sang. Oui. Comme les sunnites et les chiites, dans certains pays, ça se traite dans le sang. Donc, ce n'est pas une histoire de religion qui s'oppose. Parfois, au sein des religions, il y a des fractures qui sont très brutales et très sanglantes. Et donc, l'islam ordinaire est parfaitement compatible avec le christianisme ordinaire. Oui, ça change, mais grosso modo, les musulmans ordinaires se conforment très, très bien au rite chrétien de la fête de Noël et comme plein de Français trouvent assez sympathique le Ramadan. moi, je voudrais le faire le Ramadan ne serait que pour perdre du poids et je ne vois pas une menace pour notre civilisation. Si je reviens à ça, on nous supprimerait le football, le fromage, la baguette, le vin. Là, il y aurait un raidissement plus important, je crois, que si on nous supprimait la fête de Pâques. D'ailleurs, elle n'est pas supprimée. OK. Alors, du coup, si on veut conclure, est-ce que, selon toi, après tout ce que tu viens de nous dire, la France et l'Europe sont encore aujourd'hui des continents, des pays chrétiens ? Disons qu'ils ont une majorité de croyants à l'intérieur qui leur est, c'est sûr, c'est une identité, mais ce n'est pas leur identité principale, non. La religion chrétienne, ce n'est pas l'identité majeure des Européens et des Français. Pour les raisons que j'ai évoquées, je ne veux pas les résumer, mais j'ai trois mots. C'est que l'appartenance religieuse aujourd'hui, elle est, un, en déclin, deux, quand elle reste, elle s'est, il y a une expression d'Olivier Roy qui me revient à l'esprit, il appelle ça la sainte ignorance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de croire en Dieu, ça ne change pas grand-chose ou pas à sa vie et ce n'est pas une appartenance doctrinale très forte. Quant au rôle de l'institution religieuse, l'Église chez les catholiques ou les congrédations chez les protestants, elle a de moins en moins de rôles, de forces sur la société. Il n'est qu'à voir, aujourd'hui, le débat qu'il y a sur l'Église catholique, eh bien, la plupart des catholiques, même fervents, sont scandalisés par l'attitude de l'Église sur la question de la pédophilie. Ils ne sont pas de la liste. et donc, si on distingue à la fois la croyance et à la fois le poids de l'institution sur la société, il est globalement en déclin, il va continuer à l'être. Mais ce n'est pas parce que l'islam arrive. on pourrait défendre l'idée que l'islam aussi, il connaît le même phénomène, derrière l'apparence, les minorités visibles qui sont les minorités radicalisées. C'est toujours les minorités radicalisées qui font débat. Donnent le sentiment qu'il y a une guerre de religion, une guerre des civilisations, une guerre ouverte. Ce n'est pas du tout ce que donnent les données sociologiques qu'on a sur les comportements religieux. Est-ce qu'il y a un déclin aussi dans l'islam ? Alors dans le monde, oui, il y a un déclin des croyances. C'est pour ça que je reviens au sondage. Je regrette qu'il n'y ait pas une enquête qui a été faite sur croyez-vous en Dieu ou pas qui ne distingue pas les types de religions. Alors c'est très difficile de distinguer parce qu'on a peu d'enquêtes parce que dans les pays musulmans, c'est très difficile de se déclarer non-croyants. Donc c'est décliné par sondage. Donc souvent, on définit les gens par leur citoyenneté en disant musulmans sauf s'ils appartiennent à une minorité qui est strictement désignée comme telle, comme juif, chrétien ou autre. D'accord. Mais il y a eu un double mouvement en Europe de l'immigration. Le premier mouvement, la première génération, les deux premières générations étaient massivement peu religieuses. On buvait du vin, il n'y avait pas de ramadan, on n'allait pas à la mosquée. Et puis il y a eu une ré-islamisation assez forte à partir des années 80-90. Donc je serai plus prudent pour l'islam sur le déclin. Mais ce que je suis sûr aussi, c'est que c'est l'intégration, la vision fondamentaliste de l'islam, elle n'est pas du tout partagée par l'immense majorité, c'est-à-dire il y a un milliard et demi de religions, de musulmans dans le monde. Un milliard et demi, alors qu'on peut estimer qu'il y a environ 50 000 djihadistes qui se réclament du djihad. 50 000 par rapport à un milliard et demi. Pour prendre la mesure, pour prendre la mesure, c'est rien, mais évidemment, c'est la minorité qui fait parler d'elle, l'extrême minorité. Malheureusement, oui. Ok, je crois qu'on a bien répondu à la question ce soir. Merci pour tes lumières. Alors, j'en profite pour redire que l'humanologue est dans les kiosques. Le numéro 4 doit l'être encore. Le numéro 4, le dossier, c'est un homme sur deux est une femme et inversement. Ça parle des hommes et des femmes et des inégalités. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a un live qui a été fait avec toi, Jean-François, il y a quelques temps, le mois dernier, que vous pouvez voir en replay sur la chaîne YouTube du magazine Science Humaine. Voilà, donc le prochain numéro de l'humanologue sort bientôt. Il sort quand, Jean-François ? Fin décembre. Fin décembre. À quoi tu penses ? Visite guidée de nos pensées intimes. Ok, ben voilà. Beau programme. Donc, il sera également au kiosque fin décembre. Je crois que j'ai tout dit. Nous, on se retrouve, avant de vous quitter, le programme de la semaine prochaine. C'est une lecture avec Fabien qui était là la semaine dernière avec moi. On va lire ensemble avec vous un bouquin sur le mille de l'humain augmenté sur le transhumanisme. Voilà, donc ça sera l'occasion d'en discuter. N'hésitez pas à passer nous voir. On fera ça un peu plus tard la semaine prochaine. On va tester des horaires un peu différents. On fera ça à 20 heures. donc vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir regardés ce soir. Merci Valpilgrim d'avoir participé. Tes remarques étaient les bienvenues et intéressantes. Passez tous une bonne soirée. Un bon week-end du 1er novembre. Salut Shark, Shark45. Merci à toi d'être passé. Valpilgrim, oui, sur le transhumanisme, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi, pardon, je n'ai pas dit le jour de la semaine. En général, on fait les lives le mercredi. Donc rendez-vous mercredi 3 novembre à 20h si vous voulez parler de transhumanisme avec Fabien et moi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end du 1er novembre. Et puis, Jean-François, on se revoit bientôt. J'espère. Merci à toi, Hugo. Et bonsoir à tous. Bonsoir.